On a vu précédemment, dans la dernière capsule, que la science est empirique. En science, on cherche notamment à expliquer des phénomènes en trouvant leur cause. Autrement dit, on veut établir des relations de causalité ou encore des relations de cause à effet. En science, c'est un élément important expliqué des phénomènes par des relations de causalité. Comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, le concept de science peut être défini de façon plus ou moins restreinte. Certaines personnes ont une conception stricte de la science. Elles vont considérer que pour avoir le titre de science, une discipline doit permettre de reproduire des expériences en arrivant au même résultat, et ce, pour ainsi dire, à volonté. Ça, c'est quelque chose qui est possible en physique, en chimie et en biologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des sciences humaines? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire, de l'anthropologie, de l'archéologie, de la psychologie, de la sociologie? Est-ce que ce sont des sciences? En tout cas, toutes ces disciplines-là, pour être rigoureuses, devraient être empiriques. Elles sont censées se baser sur des données observables. Ceux qui les pratiquent devraient aussi, en principe, éviter les biais idéologiques et éviter de se laisser biaiser par leurs sentiments, par leurs préférences. Selon une conception de la science plus large que celle mentionnée précédemment, toutes les disciplines empiriques et objectives sont des sciences, même si on fait la différence entre les sciences pures, physique, chimie, biologie, et les autres sciences, notamment les sciences humaines. C'est certain que l'histoire ou l'anthropologie, par exemple, n'ont pas le potentiel de parvenir au même degré de précision que la physique et elles ne permettent pas non plus de reproduire des expériences en obtenant les mêmes résultats à répétition. Cependant, ça ne devrait pas les dispenser du même degré de rigueur et d'objectivité. C'est d'ailleurs un élément central aujourd'hui dans les critiques adressées aux sciences sociales, dont certains disent qu'elles ne sont pas des sciences. D'autres vont dire qu'elles admettent quand même certains principes à la base de l'activité scientifique, mais un reproche qu'on peut faire, c'est que les praticiens des sciences sociales, les théoriciens et les praticiens, sont nombreux, pourrait-on dire, à perte de vue, ces principes à la base de l'activité scientifique ou à les ignorer volontairement pour faire avancer un agenda idéologique. Remarquez que la même chose se peut avec des sciences pures. Mais on peut penser à deux physiciens bien connus, Sokal et Bricmont, qui se sont justement fait connaître en dénonçant la situation relative aux sciences sociales. À cet égard-là, je vous invite à cliquer sur les liens sous cette capsule pour d'autres capsules que j'ai faites par le passé qui portent justement sur un chapitre d'un livre de Sokal et Bricmont qui critiquent cet aspect-là des sciences sociales. Mais pour finir, qu'on admette ou non une définition du concept de science suffisamment large pour que des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie et l'histoire puissent être incluses dans les sciences, il y a une chose qui est certaine. Ces disciplines, qui prennent le nom de sciences humaines, elles ne peuvent apporter des connaissances que si elles sont empiriques et pratiquées en évitant autant que possible les biais émotifs et les biais idéologiques.